Générique Eh monsieur ! Monsieur ! J'ai eu un nouvel ordi pour Noël ! Nan mais attendez ! Je commence à faire du son dessus ! Oh ouais une surprise ! Tu fais quoi avec ? Du son ! Ok, je vais pas insister Du coup t'as pas galéré à trouver un logiciel ? Oh nan ! T'inquiète monsieur ! Tu trouves un logiciel ? Trop bien ! Et gratuit en plus ! Ouais, gratuit ! Tu as téléchargé légalement ! Ah nan 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 monsieur ! Légalement ! Sur le site officiel et tout ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est quoi le nom tout logiciel ? Oda... Odie... Ode... Audacity ? Ouais ! Voilà ! Audacity ! Eh bah c'est chaud mais... Pfff ! Nan mais c'est pas possible de se colquiner inotant je pareille ! Mais qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Musique Bon reprenons ! Aujourd'hui on va parler de MAO ! Et comme Jackie a parfaitement suivi le cours de la dernière fois, il va nous expliquer ce que c'est ! Pas de problème ! Une DAW ou MAO, pour musique appliquée par ordinateur, désigne un ensemble d'outils utilisés pour composer, enregistrer, éditer et mixer l'audio. Pour une bonne DAW, il vous faudra au moins un ordinateur avec un bon processeur et de la RAM en priorité, une bonne dose de logiciel, une pincée de plugin et une goutte de banque de son. Il vient de se passer quoi là ? 1-0 ma gueule ! Et du coup, si j'embraye avec les années 80, t'es préparé aussi ? On peut situer le premier logiciel de MAO en 1982. Son nom c'est Page Air, ça tournait sur ça et voilà à quoi ça ressemblait. Ah ouais, ça donne envie ! Durant cette décennie, la préoccupation c'est le sacro-saint MIDI, qu'on abordera en détail plus tard. C'est aussi durant cette période que les bases de l'ergonomie d'un logiciel audio vont être établies par des pionniers, comme Motu Performer sur Mac ou la gamme des Steinberg Pro, dont la première étant sur Commodore 64 puis sur Atari. La fin des années 80 et les années 90 vont voir émerger tous les gros logiciels que l'on connait de nos jours. Cubase de Steinberg arrive en 89, toujours sur Atari. La version Mac attendra 91. Pro Tools de DigiDesign sortira la même année. A noter, le premier logiciel compatible Windows est Vision d'Opcode, sorti en 89. Foutilux, Imagine Line, future FL Studio, sort en 97 sur PC. Et en 93, une boîte du nom d'Emagic sort un logiciel du nom de Logic. Objection ton honneur, c'est un peu plus complexe que ça. T'as quelque chose à rajouter genre Wikipédia ? Alors, il faut savoir que le projet initial date de 1987. Il s'appelait alors Creator, était édité par Cellab et tourné sur Atari. Bordel, il a quoi lui aujourd'hui ? En 88, le logiciel devient Notator, puis Notator SL en 89. Et ce n'est qu'en 93, lorsque la boîte change de nom pour s'appeler Emagic, que le logiciel est nommé Logic. Et du coup, il s'arrête quand ? Je n'ai pas fini ! En 2002, Apple rachètera Emagic et s'empressera d'arrêter le développement d'une version Windows, dont la dernière sera la 5.5.1, faisant ainsi de Logic un logiciel exclusive Apple. T'as fini ? On leur reste, on s'en tape. Du coup, comme t'as fini, on va pouvoir parler plus en détail de 4 logiciels. Mais avant, on va aborder les logiciels gratuits. Ah bah comme Audacity, ta gueule ! Alors on va être clair, si vous voulez vraiment faire du son, évitez-les. Entre les possibilités ridicules, le manque d'outils et leur moteur son, comptez pas sur eux pour faire du taf de qualité. C'est peut-être vous qui êtes nuls, on a pas la peine de s'en prendre au logiciel. Ceci étant dit, si vous avez besoin de faire une prise à l'arrache sur votre ordi, Audacity peut s'avérer utile. Et si vous voulez composer sur votre tablette, GarageBand fait amplement le travail. Mais j'insiste, l'édition, le mix et le mastering avec ces logiciels, c'est mort. Ça va, ça va, j'ai compris, je le désinstalle. Il va encore me faire une syncope, l'autre ? Passons au programme. Si votre délire, c'est le beatmaking, le DM et le hip-hop, voici FLCE d'ImagineLine. Compatible Mac et PC, plutôt simple d'utilisation, avec le gros point positif d'avoir les mises à jour gratuites à vie, mais qui pêche un peu sur les enregistrements audio. Vous le trouverez entre 100 et 300 euros. C'est quel fruit, ce truc ? Alors, d'après un sondage sur un lore forum, 26% pensent que c'est un kaki, 20% un piment, 14% une mangue, 13% une carotte, 11% un hybride, 9% un kumquat et 7% un fruit de la passion. Ah ouais, je vois que tout le monde est d'accord. Tiens, on m'explique comment ils font pour confondre une carotte et un fruit de la passion. Parlons maintenant du daron de la MAO, le créateur du format VST Cubase de Steinberg. Disponible sur Mac et PC, adapté à tous les styles, ultra complet et donc inévitablement, le bougre demande un certain temps d'apprentissage. Autant à l'aise en midi qu'en enregistrement, ce doyen de la MAO vous coûtera entre 90 et 800 euros. Il nous parle toujours de son ou il s'est mis au téléshopping ? Après le daron, laissez-moi vous présenter le standard incontesté depuis plus de 20 ans dans les studios. Il nous vient tout droit de la boîte la plus paranoïaque sur la protection de leur logiciel. Jean-Jacques ! Pro Tools, David. Car en 95, David Technologies va chuter à DigiDesign, faut le savoir. C'est la dernière fois que je lui demande un truc à lui. Et c'est pas moi qui le dit, c'est vérifiable. Ta gueule ! Pro Tools, je disais, disponible sur Mac et PC, version beaucoup plus stable sur Mac et pensée pour fonctionner avec du matériel de studio. Genre les consoles de 4 mètres de long et les racks bourrés d'Outboard. C'est un soft qui est spécialisé pour l'enregistrement et le traitement de pistes audio. Bon, par contre, concernant le MIDI, Pro Tools, c'est une quille. Entre sa gestion et son interface, fuyez ! Mais c'est pas fini ! Parlons vite fait du rapport qu'a Avid avec les licences de software. Mais tout à fait, Jean-Prof ! Certains logiciels comme Pro Tools nécessitent une clé d'activation physique pour pouvoir lancer le soft. Tu commences sérieusement à devenir flippant, lui ! Résultat, pour lancer Pro Tools, un de vos ports USB devra être pris par une clé aussi inutile que Jean-Prof, qui vous servira uniquement à ça, et sur laquelle vous ne pouvez rien stocker. Je sens que les mecs te font confiance ou pas ? Râlez pas trop, parce qu'avant la version 9, c'était pas une clé qu'il fallait brancher, mais une carte son spécifique à Pro Tools comme la M-Box, qui avait des prix remplis tout pouraves en plus de peser une blinde et être énorme. Mais je vous ai pas tout dit ! Vous pouviez utiliser que la M-Box comme carte son avec la version dite portable, et aucune autre carte n'était utilisable ! Et tout ça pour un prix allant de 500 à 1000€ la licence à l'année ! Ouais, tout le monde s'en fout ! Attendez, à l'année ? Ils veulent pas un rinji ? Et pour finir sur le logiciel, parlons d'AlphaMosso Logic. Disponible uniquement sur Mac, il est selon mon avis purement personnel, le plus équilibré des softs de MAO. L'interface est intuitive, le logiciel est stable, il gère aussi bien l'audio que le MIDI, les banques de son disponibles avec font le taf, et comme Cubase, il possède un éditeur de partition assez complet. Et si vous avez commencé à bidouiller des trucs sur GarageBand, le passage à Logic se fera naturellement. Et bordel, pour une fois, un produit Apple ne coûte pas un bras qu'environ 230€. Par contre, il est là le problème, là où Avid fait de la surprotection avec Pro Tools, bah Apple, lui, séquestre Logic sur Mac OS. Cette obsession des prix, j'ai vraiment l'impression qu'il essaie de nous vendre un truc. Donc là, genre, en homme, normalement, t'as fait un choix et t'as ton soft. Mais on va le doper un peu, avec ce qu'on appelle des plugins. Et Jacques, ferme ta gueule, on a pas besoin de connaître l'histoire des plugins. Bah, d'autant plus que je sais même pas ce que c'est. Un plugin, c'est une extension, un add-on, un DLC, qui va compléter un logiciel pour lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Il existe à l'heure actuelle plusieurs standards de plugins, comme le VST, le RTAS et le récent AX. Ils sont souvent vendus en bundle, comme le pack Waves de Waves Audio, regroupant plusieurs EQ, Compresseur, Reverb, Delay et Effets Divers. Ah, j'ai rien compris. Il parle quelle langue, là ? Et pour finir, vous aurez besoin de banques de son, d'instruments logiciels, de sampler MIDI, comme la suite Complete de Native Instruments. Ces outils vous permettront d'émuler des instruments, et autant les instruments MIDI dans les années 2000, c'était pas ça, autant aujourd'hui, c'est beaucoup plus performant. Bon, après, ça vaut toujours pas un vrai instrument. Mais, ça commence à devenir intéressant. Contrairement à vos cours ! Voilà ! Maintenant, vous savez de quoi est composer une station de travail audio-numérique. Et du coup, Jacques, tu vas prendre quel logiciel ? Bah, c'est évident ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501